Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance parce que je vois un méchant reflet dans mes lunettes, j'ai pas pu me placer différemment, donc je suis désolé, il va sans doute être là toute la vidéo. On commence immédiatement dans cette vidéo, c'est un concept un petit peu particulier. Pour vous expliquer très brièvement, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Joyka, mais je m'en suis pas mal inspiré pour l'idée de parler, d'expliquer, développer son propos en une minute maximum. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? Eh bien, tout simplement, j'ai demandé sur Instagram, je vous ai demandé sur Instagram au travers de mon compte, d'ailleurs si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller vous abonner, si vous aviez des questions à propos de moi, de mon activité, des questions auxquelles je pourrais répondre dans une future vidéo. Cette vidéo, c'est celle-ci, et donc dans cette vidéo, sans surprise, on va répondre à cette question en moins d'une minute. Il y a des questions vraiment générales, du coup j'ai fait un tri pour garder vraiment les plus importantes. On commence tout de suite avec la première question qui est, ça va ? Bah écoute, ça va super bien, merci à toi, et puis je crois que c'est la fin de la vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ! Plus sérieusement, oui ça va très bien, c'est toujours un petit peu la course dans mon quotidien, mais à force vous devez me connaître, j'essaye de rester toujours optimiste, plein de dynamisme et d'énergie, et j'arrive plutôt bien à toujours garder une bonne humeur, une bonne santé aussi, c'est très important. Donc oui, à la question ça va, je peux répondre honnêtement que oui, ça va même très bien. Une autre question maintenant, et cette fois un peu plus sérieuse, c'est cette fois en référence à la vidéo de Joika. Dans cette vidéo, pour vous expliquer rapidement, il y a un moment où il y a 3 youtubeurs qui passent devant lui, et qui doivent expliquer en une minute pourquoi leur chaîne YouTube est la meilleure des chaînes YouTube émergentes. C'est donc la question à laquelle je vais tenter de répondre en moins d'une minute. Je commencerai par dire que ma chaîne YouTube, elle a deux grands aspects positifs. Premièrement, elle peut m'aider moi à me développer, et deuxièmement, elle peut aider les autres à se développer. Quand je dis moi à me développer, c'est que vous devez le savoir, mais je suis ancré dans un processus de développement personnel. Je suis un peu tombé dedans, et j'adore ce côté chercher toujours à se développer, à s'améliorer, à devenir la meilleure version de soi-même. Du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je me lance des défis, je sors de ma zone de confort, j'essaye de développer mon éloquence, ma confiance en soi, etc. Et grâce à ça, grâce à ce contenu que je mets sur YouTube, je peux aussi toucher plein de personnes. C'est la magie d'Internet, je peux toucher plein de monde pour les inspirer, leur partager des techniques, leur partager des découvertes que moi je fais par rapport à mon corps, à mon esprit, etc. pour vivre de manière plus heureuse, plus épanouie. Et pour moi, cette chaîne YouTube, en fait, elle répond vraiment à un besoin profond qui est une sorte de, pas forcément besoin primaire, mais un besoin d'accomplissement chez l'être humain. Et c'est pour ça qu'elle peut aider énormément de monde et de manière très profonde. Waouh, c'est rapide une minute, on s'en rend pas compte, mais ouais, faut vraiment carburer. Autre question maintenant, quels objectifs as-tu pour cette fin d'année ? Alors, on est actuellement à peu près à la mi-septembre, donc il me reste 3 mois et demi jusqu'à la fin d'année. Pour les objectifs, ça va pas forcément être super original, mais ce serait toujours de continuer à développer YouTube et continuer à développer Instagram. Peut-être, pourquoi pas, je me pose des questions sur développer d'autres plateformes en parallèle de celles-ci, mais je me concentre quand même beaucoup sur Instagram et YouTube. Je réfléchis aussi à d'autres formes de, comment dire, de mise en place, d'autres activités, etc. pour vous toucher, vous aider un peu plus à progresser. Ça, c'est mes objectifs, on va dire, un petit peu entrepreneurial. Mais il y a aussi des objectifs sportifs, continuer un petit peu à travailler sur mon corps, etc. Des objectifs d'apprentissage, continuer à apprendre plein de choses, etc. À m'enrichir de plein de connaissances et de savoirs. C'est globalement tous ces objectifs-là. J'ai pas d'objectifs vraiment quantifiés ou du moins pas que je voudrais partager ici, mais dans tous les cas, j'ai envie de progresser. Autre question, et celle-ci, elle est vraiment intéressante, c'est comment réussis-tu à rythmer ton quotidien ? Alors, il faut savoir que j'ai un quotidien très 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 rempli. Je vais pas vous faire un dessin très très complexe de tout ce que je fais, mais j'ai cette chaîne YouTube, j'ai ce compte Instagram, j'essaye d'aller à la salle de sport jusqu'à 5 fois par semaine, je cours à côté, j'ai des études, je cherche un travail, je lis beaucoup, je regarde des films parce que j'ai une petite passion pour le cinéma quand même. J'écris aussi énormément, j'essaye d'apprendre, de suivre des formations pour continuer à m'enrichir de savoirs et de compétences comme je le disais un peu plus tôt. J'ai vraiment une vie très 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 remplie. Et du coup, à cette question-là, je répondrais que la clé pour cumuler autant de choses, autant d'activités en même temps, c'est vraiment l'organisation, l'anticipation, la discipline aussi de se dire il faut que je fasse ça dans les temps, sinon ça va perturber tout le reste. Donc ouais, vraiment l'organisation et se dire ok, il faut faire ça à tel moment et bien anticiper, faire des to-do list, avoir une structure qu'on se met à suivre, c'est vraiment la clé parce que sinon, sans ça, on se retrouverait vite débordé. Maintenant, une question un petit peu plus axée développement personnel, c'est comment développer sa confiance en soi ? Pour ça, il y a plusieurs pistes. La première chose que j'aimerais dire, c'est que pour développer sa confiance en soi, il faut que ça vienne de soi. Il faut que nous-mêmes, on ait l'envie de se développer, de progresser et pas que ce soit, on va dire, une sorte de contrainte de l'extérieur où tout le monde te dit vas-y développe ta confiance en toi parce que tu n'es pas terrible là comme tu es actuellement. Donc voilà, il faut que le désir primaire, il vienne de nous. Ensuite, pour moi, la meilleure manière de développer sa confiance en soi, ça va vraiment être de sortir de sa zone de confort, de se confronter à la difficulté, de se mettre justement dans les situations qui nous rendent inconfortables et où on a l'impression d'être le moins confiant pour travailler sur ces situations, apprendre à les gérer, apprendre à en faire une habitude et ainsi pouvoir par la suite les confronter de manière beaucoup plus paisible, beaucoup plus détendue. Et ça, c'est l'une des grandes clés pour la confiance en soi en fait. Faire de ce qui nous fait peur une habitude pour apprendre à y réagir de la meilleure manière. Bon, vous l'aurez compris, je réponds vite aux questions parce qu'une minute, c'est très limité. Mais d'ailleurs, si dans cette vidéo, il y a des questions auxquelles vous voudriez que je réponde de manière beaucoup plus approfondie, si vous voulez que j'en fasse carrément une vidéo entière sur une question, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Une autre question, celle-ci, elle est aussi très intéressante. En même temps, toutes les questions que je vais mettre dans cette vidéo, elles sont intéressantes parce que c'est moi qui les ai choisies un petit peu, donc voilà, quoi. Cette question, c'est pourquoi faire du développement personnel ? Faire du développement personnel, avant toute chose, ça dépend de chacun. On ne peut pas et on ne doit pas blâmer les gens qui ne se sentent pas attirés par le développement personnel parce que c'est normal. Si vous, si quelqu'un d'autre ou qui que ce soit d'autre a envie, ressent au fond de lui ce désir de grandir, ce désir de se développer, progresser, s'épanouir un peu plus, il en a le droit. Mais si quelqu'un d'autre ne veut pas et très bien est satisfait dans son quotidien, même si on ne partage pas sa vision du monde, même si on ne partage pas son comportement ou la manière dont il voit les choses, on doit le respecter et accepter son choix. Donc, pourquoi faire du développement personnel ? Pour moi, c'est pour satisfaire un besoin de grandir, un besoin de croissance qu'on ressent au plus profond de nous. Il y a une petite part d'accomplissement personnel. Et ouais, c'est ce côté, se dire, je veux devenir la meilleure version de moi-même, je veux m'améliorer, je veux être fier de ma vie et ne rien regretter de tout ce que j'aurais fait dans ma vie. Et ça répond profondément à un besoin intrinsèque, à un besoin qui vient de nous en priorité. Et enfin, dernière question à laquelle j'ai choisi de répondre, c'est pourquoi te suivre ? En l'occurrence, pourquoi me suivre moi sur Instagram ou sur YouTube ? Et bien, avec cette question, on va savoir si je sais me vendre ou pas. Si vous êtes attiré par le développement personnel, si les thématiques de la psychologie, de la philosophie ou du bien-être vous intéressent, si vous cherchez à développer votre confiance en vous ou votre éloquence, alors je pense profondément que cette chaîne est faite pour vous ou plutôt que vous pourriez me suivre parce que je suis inscrit dans le même processus, je suis intéressé par les mêmes choses et je documente tout ce que je fais, toutes mes aventures, sur mes comptes. Donc Instagram, YouTube, pour le moment. Et ce que j'essaye de faire au maximum, c'est pouvoir vous partager des clés, vous partager de la valeur pour comprendre un petit peu comment vous améliorer au quotidien. Ça fait plusieurs années que je fais ça, je ne prétends pas être un maître excellent dans tout ça et avoir les clés parfaites et toute la connaissance du monde, mais j'y vais avec la pratique et la théorie, surtout beaucoup de pratiques. C'est pour ça que je me lance beaucoup de défis, j'en tire des leçons, des enseignements que j'essaie de vous partager pour vous aider à avancer dans la vie. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si dans le fond, vous ne vous ressentez pas un attrait, ça fait écho avec ce que je disais avant, un désir profond et intrinsèque pour le développement personnel, pour la découverte de soi, l'épanouissement et comprendre un petit peu la psychologie humaine. Alors oui, peut-être que cette chaîne n'est pas faite pour vous et que vous ne trouverez pas énormément d'intérêt à me suivre. Si à l'inverse, ça vous passionne, si chaque matin où vous vous levez, vous avez cette petite ambition de devenir la meilleure version de vous-même, de découvrir le monde, de vivre une vie épanouie, pleine de valeurs, pleine d'émotions fortes, alors je pense profondément que cette vidéo, cette chaîne, tout ce, comment dire, ce contenu, tout le contenu que je poste est fait pour vous parce que je ressens exactement la même chose et que je m'efforce à 200%, à 2000% de vous partager toute la valeur qu'il est possible de partager sur ces thématiques. C'est la fin de cette vidéo, j'ai conscience que pour certaines questions, j'ai légèrement dépassé la une minute pour laquelle je m'étais limité à parler. J'en suis désolé, mais bon, tant pis, écoutez, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, j'ai au moins essayé de respecter au maximum ce temps-là. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'aurai répondu au mieux à vos questions. Si vous en avez d'autres auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à me rejoindre sur Instagram pour me les poser directement. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo. Soyez au rendez-vous pour vous la teaser très très rapidement. Elle va parler du temps qui passe, du fait de réaliser ses rêves, de prendre conscience que notre vie n'est pas illimitée. Bref, plein de bonnes choses qui, je l'espère, seront transformées votre rapport à la vie, à l'existence en elle-même. Allez, je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde, c'était Corentin. Ciao !